Des mines réjouies pour un séminaire gouvernemental aux allures de rentrée des classes. A la clé, plusieurs objectifs. Premier objectif, afficher une image d'unité. Certaines passes d'armes ont marqué l'été. Manuel Valls et Christiane Taubira s'opposant sur la future réforme pénale, plusieurs fois différée. Deuxième objectif, qui peut paraître décalé, donner de la perspective. Durant leurs vacances, les 27 ministres devaient plancher sur les défis de la France à l'horizon 2025. Troisième objectif du séminaire, très politique, montrer une équipe sur le pont, car l'agenda de la rentrée est chargée. Lundi prochain, le Premier ministre reçoit les partenaires sociaux pour leur parler du projet de réforme des retraites. Il sera présenté le 18 septembre en Conseil des ministres, puis débattu au Parlement. La CGT et Force Ouvrières appellent déjà à manifester contre le texte. Une semaine plus tard, le 25 septembre, ce sera au tour du projet de loi de finances 2014 d'être présenté. L'objectif est là, comptable, récolter 6 milliards d'euros via de nouvelles hausses d'impôts du quotient familial raboté à la fiscalité visant le gazole des professionnels, agriculteurs et secteurs du PTP.